Le Seigneur aux doigts d'or de Grégoire Valencien Il y a longtemps, dans une vallée du sud de la Chine, vivait un modeste paysan appelé Wang. Comme beaucoup de paysans de la région, il était très pauvre. Toute l'année, sous la pluie ou sous le soleil, il travaillait dans les rizières, il ne possédait qu'un vieux buffle d'eau et un petit lopin de terre, où la mauvaise herbe poussait plus facilement que le riz. Un jour, à l'heure où il commençait sa sieste, il aperçut sur la route de terre qui conduit au village trois immortels. Quelle ne fut pas sa surprise ? Ces immortels sont pour les Chinois des divinités importantes. Et bien sûr, il les reconnut tout de suite. « Je vais les suivre », se dit-il en courant pour les rattraper. Pendant longtemps, il les accompagna à travers les champs et les collines, le long des chemins et des rivières contournant des villages ou des grands lacs. Ils marchèrent, les trois immortels devant et lui derrière. Mais aucun d'eux ne se retourna jamais. Il ne semblait ni ne semblait le remarquer. Ainsi, ils arrivèrent à un large fleuve. Là, lit le boiteux, le premier des immortels, se retourna vers les autres et leur dit « Pour nous, ce sera facile de traverser ce fleuve. Il nous suffira de marcher sur l'eau en regardant droit devant nous. » Puis, en montrant le paysan du doigt, il continua « Mais toi, Wang, qui n'est qu'un simple mortel, ce sera impossible. » Wang était affreusement déçu. Il se mit à implorer les immortels. « Ici, ma vie est terrible. Je souffre de la faim et du froid. Je suis très pauvre. Aidez-moi. Nous savons tout ça, lui dit lit le boiteux. Mais tu n'es pas le seul. Tous les paysans de ton village sont pauvres. Ton âme est bonne et tu es un valeureux paysan. Retourne chez toi pour faire le bien autour de toi et aider les pauvres et les malheureux. Retourne dans ton village et nous t'aiderons. » Puis, les trois immortels continuèrent leur chemin. Ils marchèrent sur le fleuve tumultueux comme s'il s'agissait d'une paisible route avant de disparaître sur l'autre riz. Et Wang repartit tout seul vers son village. Mais petit à petit, son index de sa main droite se mit à briller. Plus il se rapprochait de son village, plus son doigt brillait. Maintenant, il brillait comme de l'or. « Je dois sûrement avoir une puissance magique dans ce doigt », se dit-il. Et c'est ainsi que son sort changea. Très vite, il devint un grand guérisseur. Il lui suffisait de poser son doigt sur une plaie et celle-ci se résorber, de toucher le front d'un malade et la fièvre tomber, de caresser un enfant chétif et la force lui revenait. Son doigt magique était un cadeau que les immortels avaient fait à toute la population du village et à celle des alentours. Wang ne cultivait plus la terre. Il passait ses journées à faire le tour des fermes, des hameaux ou des places de village pour guérir le plus grand nombre de malheureux possible. Partout, il était accueilli comme un prince. Il était devenu le seigneur aux doigts d'or. Alors, il commença à demander de l'argent. Pour être guéri par le seigneur aux doigts d'or, il fallait le payer. Or, cette année-là, une épidémie de peste ravagea toute la région. Il n'avait plus le temps de se déplacer et la population venait directement le voir chez lui. La foule faisait la queue devant la porte de la belle villa qui s'était fait construire. Maintenant, il n'était plus ni un pauvre paysan ni un bon guérisseur, mais un seigneur riche et puissant. Il ne se déplaçait plus que dans un palanquin entouré de ses serviteurs. Il ne soignait plus les pauvres, mais uniquement les gens riches qui pouvaient le payer. Un jour, un vieux mendiant, accompagné d'un enfant et d'un oiseau en cage, osa frapper à sa porte. « Que veux-tu, misérable ? Passe ton chemin, ne reviens plus ! » lui dirent les serviteurs. « Puis-je voir le seigneur Wang pour qu'il me guérisse ? » demanda tout de même le vieil homme. Alors, les serviteurs éclataient de rire. À ce moment-là, alerté par le bruit, Wang arriva. « Des camps ! » dit-il au mendiant. « Je ne soigne pas ceux qui ne peuvent pas me payer ! » « Mais tu ne me reconnais pas ? Je suis ton vieil ami ! » déclara le mendiant en relevant la tête. « Jamais de ma vie je n'ai connu de pareil qu'aucun. Que cherches-tu à me voler ? » répondit Wang d'un ton assuré. « Rien, au contraire, je peux te payer si tu me soignes ! » lui répondit le vieil homme en sortant de sa poche une poignée de pièces d'or. Wang fut très surpris, mais il prit l'or et dit « Mais bien sûr ! Si c'est pour être soigné, vous êtes le bienvenu ! » Et à ce moment-là, le mendiant changea d'aspect. L'enfant et l'oiseau aussi. Wang frémit de terreur devant le visage sévère de son bienfaiteur. C'était Lee le boiteux. « L'enfant était le second des immortels et l'oiseau le troisième. » « Qu'as-tu fait du pouvoir que je t'ai donné ? Tu t'es enrichi, misérable ! Tu as oublié quelle était ta mission, aider les pauvres et les malheureux ! » Wang était terrifié. « Disparez ! » cria l'immortel. Et la riche demeure du seigneur Wang disparut d'un seul coup. « Disparez ! » répéta le second. Et son riche vêtement brodé d'or disparut lui aussi. « Disparez ! » cria le troisième. Et les gardes armés disparurent eux aussi. Enfin, les trois immortels disparurent à leur tour, laissant Wang pleurer tout seul. Il regarda autour de lui. À la place de sa villa, il ne vit qu'une pauvre résière et une cabane de bois et de terre séchées. Il était habillé de ses vieilles fripes. Et ses seigneurs avaient disparu, mais son vieux buffle était là qui bontait. Il avait eu le plus beau des pouvoirs, celui d'aider les autres, et il ne l'avait utilisé que pour s'enrichir. Alors Wang partit avec son buffle sur les routes et à la mendier en racontant son histoire, à qui voulait l'entendre sur les places de marché. Certains même le reconnurent qu'il appelait encore le seigneur aux doigts d'or. Merci. Merci.